... J'ai rencontré Renaud à France Musique peu avant la création de son Requiem en 1982. Un Requiem qui m'a totalement emballée et nous avons tout de suite entamé de grandes discussions sur la foi, la religion ou l'art chrétien, comme en témoignent ces quelques mots écrits sur le papier en tête du restaurant Chez Chaumette qui se trouvait rue Gros, tout près de la maison de la radio. Ses réflexions devaient s'inscrire dans une des parutions du bulletin de l'aumônerie nationale des artistes, Les Quatre Saisons. Renaud ne voulait parler ni de musique religieuse, ni de musique sacrée. Il en réfutait les termes. Toute musique est étymologiquement religieuse puisqu'elle relie un créateur à des auditeurs, disait-il. Et il n'y a de sacré que la parole du Seigneur. Surtout, ne pas confondre art et liturgie, écrivait-il d'ailleurs plus tard dans la revue Théophilion. Il préférait donc le terme de musique d'inspiration religieuse, ce qui lui permettait de laisser son inspiration beaucoup plus ouverte et de la relier à son parcours personnel, comme à ses recherches musicales. Une mère agnostique, impératée, voire anticléricale, Renaud s'était converti au luthéranisme en 1975 et son premier acte de baptiser avait été d'écrire une messe des morts qui était devenue ce requiem en 1982. C'était une sorte d'exorcisme écuménique, avec un mélange de chants en synagogue, entendu dans le quartier juif de sa jeunesse, de mélodies grégoriennes, de sonneries orthodoxes, de cantilations islamiques, de rituels animistes et bouddhiques, enfin. Quelques années plus tard, en 1986, à mon initiative, et malgré sa défiance envers le culte marial, il a accepté de composer un magnificat, une commande de l'abbaye de Sylvanès. La parade fut pour lui alors de revenir à une considération du texte de Saint Luc comme la prière d'une juive et donc d'utiliser le texte original en grec et d'adapter lui-même une doublure en français avec un chœur mixte qui reprenait par bribes la traduction latine. Renaud abandonne l'orchestre et les grands chœurs après un tédéum pour des œuvres plus intimes comme les Sept paroles du Christ, le Stabat Mater ou l'Angélus Domini, dont j'ai choisi de vous faire entendre un extrait. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... ... ... ... ... ... Crééé le 28 juin 1994 en la cathédrale Notre-Dame de Paris. C'est la version de l'ensemble Musica 13 et de la maîtrise de Paris enregistrée par Radio France en 1998 à l'église Sainte-Clautilde sous la direction de Patrick Marco et dans le cadre du Festival sacré de la ville de Paris que nous entendons. ... On retrouve dans cette oeuvre toute la maîtrise de l'instrumentation de Renaud basée notamment sur la Klangfarbenmelodie, cette mélodie des timbres que pratiquait Berlioz, l'aîné qui l'admirait tant. On retrouve aussi la philosophie sérielle de Berg ou encore le silence, cher Ashtokhausen. ... 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